... Pouvez-vous résumer un peu le thème de votre présentation? Ça tournait principalement autour de deux choses. Autour du fait que nous, comme francophones, on est un peu excentrique par rapport au fait que la langue et les institutions qui nous régissent sont à l'extérieur de nous. Et aussi sur un peu un désamorçage de l'idée du combat, de toujours avoir à combattre toute cette langue-là et essayer de mettre de l'avant la pulsion de plaisir, essayer de se dire que c'est le côté plaisant d'être francophone plutôt que le côté toujours menacé, toujours misérable, toujours minoritaire. C'est toujours un peu comme... Oui, comme un devoir d'être francophone. Et chaque fois qu'on nous nomme, c'est toujours dans cet aspect-là, c'est-à-dire dans l'aspect minoritaire, dans l'aspect dépendant, etc. C'est un peu... Et en même temps, il y avait comme des moments, comment je pourrais dire, de déclaration d'amour à la langue française parce que, comme écrivain, c'est sûr et certain que c'est mon instrument de privilégation et que sans le français, je veux dire, j'ai l'impression que je ne serais pas écrivain parce que c'est ma langue, donc c'est mon outil. Et peut-être juste un petit conseil aux étudiants francophones qui veulent vivre leur francophonie? Moi, je pense que c'est de miser sur le fait que c'est plaisant d'être francophone, qu'on a une culture qui est sophistiquée, qui peut nous emmener partout dans le monde, qui est un esprit extrêmement ouvert, extrêmement critique et qui est, d'après moi, une des grandes aventures de l'humanité parce que c'est comme l'anglais, ce sont des langues qui ont été associées historiquement à des empires. Alors c'est sûr et certain que lorsque je regarde, par exemple, le TV5, pour moi, je suis fasciné par les endroits où le français a une résonance. C'est sûr, c'est une résonance différente pour nous parce que c'est notre langue maternelle et en sensant ça, comme je dis souvent à mes étudiants, c'est important, c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, si on le conserve, il va vraiment bien performer. Donc c'est sûr que souvent c'est chiant d'apprendre toutes ces règles-là, mais je pense que c'est nécessaire et le moment où on peut les maîtriser, c'est comme une porte qui s'ouvre sur le monde entier.